Le monde agricole qui ne manque pas de ressources durant le confinement, les ventes de produits fermiers ont explosé et dans son sillage, le nombre de distributeurs a été multiplié. Exemple dans le pays de Bousonville, avec ce reportage de Christophe Gaumont et Sébastien Roch. En zone rurale, le distributeur de pain est devenu une banalité. Beaucoup plus rare, en revanche, un drive de produits fermiers, comme celui de Régis Schneider à Freistroff. Ouvert depuis un an et demi, il permet d'acheter de la viande, des oeufs, de la farine, des pommes de terre et des yaourts, 24 heures sur 24. Simple et pratique, et ça marche. Les consommateurs sont frais visiblement à payer un peu plus cher pour avoir des produits de qualité. Je trouve ça très pratique, parce que moi j'habite juste le village à côté. Et à chaque fois, je viens chercher mes oeufs qui viennent de la ferme et qui sont meilleurs que ceux qui sont en commerce. On vient prendre des pommes de terre, on vient prendre de la viande, des oeufs, un peu tout ce qui se fait. C'est bien, c'est bio, c'est produit local. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'un distributeur de produits agricoles ? C'est super, surtout pour dans un village où il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas prendre la voiture. Le distributeur de Régis a connu son heure de gloire pendant la période de confinement. C'était de la folie, se souvient l'agriculteur. Depuis, le nombre de visites n'est plus aussi important, mais certains consommateurs ont toutefois gardé l'habitude de s'approvisionner ici. Il y a des gens de beaucoup plus loin que le village qui viennent ici. Au début, bien sûr, il y a les gens du village, mais le bouche-à-oreille fait que ça marche, que ça se développe de bouche-à-oreille. En plus, il y a tous ceux qui vont travailler à Metz, sur Thionville. Donc le soir, quand il n'y a plus rien dans le frigo, ils peuvent s'arrêter ? Exactement, et c'est la démarche que beaucoup de gens ont. Le soir, en rentrant, il faut une douzaine d'œufs, tu passes au distributeur, prends la douzaine d'œufs, ils ne voient personne, ils payent, ils prennent les œufs et puis rentrent à la maison. Le distributeur de produits fermiers est un bon outil de valorisation des circuits courts. Assurément, consommateurs et producteurs y trouvent leur compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !